Salut tout le monde, c'est Ghost et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Kamakura, c'est une ville qui est vraiment sur la côte au sud de Tokyo. C'est à une heure de la gare de Tokyo et en fait il y a un gros Bouddha, il y a pas mal de temples et il y a la petite île d'Enoshima qui est sympa à visiter. Donc voilà, là on se dirige vers le gros Bouddha, le Daibutu. Et puis ensuite on va faire un petit tour un peu dans la campagne de Kamakura. Oh, je suis vraiment dégoûtée. Il est carrément rentré dans la boutique. Il est carrément rentré dans la boutique. Oh oui ! Sous-titrage ST' 501 Donc là on est au temple de Hasadera, c'est super beau. Franchement ça vaut vraiment le coup de venir. C'est 300 Yen l'entrée, mais franchement il est super grand. Et comme vous avez vu, c'est juste trop magnifique. Il y a un jardin, il y a plusieurs temples. Et en fait dans chacun des temples, je ne peux pas filmer, mais il y a des gros Bouddhas. Et eux sont vraiment impressionnants, plus que le gros Daibutu que j'ai trouvé. C'est censé être les sutras. Bon, ça fait un drôle de bruit quand même. Bon, ça fait un drôle de bruit quand même. Sous-titrage ST' 501 Et voilà Inoshima, c'est Deliki là-bas. Et on va y aller à pied, j'espère qu'on va y arriver pas trop tard. Les Japonais font sécher les algues sur la plage. Donc du coup, on se retrouve avec des plages remplies de câbles pour faire sécher les algues. Et on a même croisé des vieilles petites dames qui faisaient sécher leurs propres algues devant la maison. C'est assez marrant. Voilà la tête des plages japonaises. C'est super propre, ça donne envie de s'y poser. C'est parti pour Inoshima ! Bon, on va essayer de filer toutes les pièces. Hop, on purifie. On purifie. Enfin, c'est ce qu'il dit, ça. Oh, qu'il y a un prêtre. Epic fail. Epic fail. Oh non, j'y crois pas ! J'ai pas d'écouter. Genre, ça a rebondi. Alors, je me souviens plus comment s'appelle ce temple, mais c'est le temple des amoureux, ça je sais. Et donc du coup, c'est pour ça que tout est rouge et que les pancartes, je crois que ça s'appelle Emma ou Ena, je me souviens plus vraiment. Mais vous voyez, elles sont toutes roses en fait. Avec des cœurs. Oh, il est trop adorable. T'es bien là, hein ? C'est trop joli. C'est vraiment trop beau, je suis trop contente d'être venue à cette période en fait. Donc en fait, la grotte, elle est là-bas. Mais bon, là, c'est fini. Ah, putain, je voulais passer par là, mais il y a des vagues aujourd'hui. Non, ça va, ça glisse pas. Hop ! Bon, là, il est 20h. Donc, il fait bien nuit, tout est déjà fermé, même les restaurants, il n'y a rien d'ouvert. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'en fait, là, on va aller dans un sanctuaire où il y a pas mal de temples qui sont super bien illuminés. Il y a aussi des jardins. Bref, c'est super joli, surtout de nuit. Donc du coup, on va juste aller faire un show là-bas pour vous montrer tout ça. Et ensuite, on rentrera à la maison. On rentrera à la maison. Bon, ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021